Je vais actuellement vous présenter le plan d'analyse de l'enquête SOA pour les femmes. C'est un document Word qui présente à peu près le protocole à suivre pour analyser les données. Le point zéro montre la préparation des données, comment est-ce que nous avons apprêté les différentes données que nous allons utiliser au cours de l'enquête. Et l'analyse est divisée en sections. La première section ici qui concerne le portrait des répondants va ressortir un certain nombre de facteurs. Les données utilisées sont juste à côté dans un lien. On n'a qu'à cliquer sur le lien qui mène sur la page Dropbox où les données sont stockées. Voici les différentes données qui sont dans les différents tableaux qui sont sous Excel. et on revient là. Et puis, une première partie que j'avais déjà eu à faire, les données socio-démographiques, les répondantes, l'âge, on présente le tableau, on présente le graphique en secteur avec les différents pourcentages. et ainsi de suite. C'est comme ça que les différents résultats seront présentés sur chaque question. Là, par exemple, c'est les revenus, les revenus des étudiants, des licences, le graphique source de revenus. Là, nous avons le tableau qui nous permet de faire les graphiques et ça, c'est le graphique qui représente ces données. Ainsi de suite. Donc, pour chaque section, pour chaque question, ça, c'est une partie que j'avais déjà eu à faire. Là, nous sommes toujours sur la section 1. Nous avons la discipline d'études et la situation actuelle, par exemple. Ça, c'est une question à laquelle il faudra répondre. La discipline principale, le graphique, le champ d'études de la discipline. Ce sont des questions à partir de notre... à partir de nos données, que nous avons stockées sur la page Dropbox. Il est ainsi pour la section 2 aussi, et la section 3, les ressources au travail, et finalement la section 4. C'est un peu notre rapport d'enquête que nous allons rédiger collectivement. Merci.